hola my lover comment ça va chez toi j'espère que tu vas bien quant à moi je veux très bien alors pour les nouveaux pour les nouvelles j'ai ma belle delphine j'espère que tu vas bien si tu es tombé par hasard sur ma chaîne les titres t'a plu et que tu n'es pas encore abonné si les contenus t'a plu n'hésite pas vraiment à t'abonner pour me soutenir c'est gratuit et n'hésite surtout pas à appuyer sur la cloche des notifications pour pouvoir recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster d'accord qu'est ce qu'on va parler aujourd'hui nous allons parler de tous simplement un truc banal une question que on va devoir réfléchir tous ensemble peut-on juste aimer l'autre avec ses défauts peut-on juste aimer l'autre avec ses défauts est ce que c'est possible dans le monde où nous vivons actuellement dans le 21e siècle où nous vivons aujourd'hui où l'aspect physique est devenu quelque chose tout le monde recherche cet aspect physique parfait avoir un corps parfait est ce que dans l'amour chacun de nous quelle est la définition de l'amour pour toi my lover quelle est la définition de l'amour pour toi my lover quand t'entends par les mots aimer quelqu'un est ce que aimer quelqu'un veut dire vous vous dire veut dire qu'il faut la personne soit beau belle il faut que la personne est tout ce que tout ce dont le monde nous demande aujourd'hui il faut que la personne soit parfaite est ce qu'elle aime personne on peut pas aimer une personne juste telle qu'elle est est ce qu'on peut pas aimer une personne juste selon sa personnalité juste parce que cette personne a un bon fond est ce que juste cette personne peut te rendre heureuse est ce que cette personne là tu peux passer une une vie heureuse avec la personne est ce que ce serait pas parfait est ce qu'elle est monde nous on peut juste pas fonder notre petit monde à nous ça dit que tu aimes la personne c'est qu'elle est et non c'est qu'il a il avait aujourd'hui la définition de l'amour même on sait même pas on sait même pas définir qu'est ce qu'est l'amour en fait parce qu'il ya tellement de préjugés dans le mot amour dans les mots aimer il ya tellement beaucoup de préjugés beaucoup de des choses qui rentrent en compte qu'est on se pose même la question c'est quoi la définition de l'amour c'est quoi aimer quelqu'un on n'arrivait pas à définir les mots amour il en vert j'ai entendu une histoire un jour qui m'a interpellé qui m'a permis de faire cette vidéo c'est une jeune femme une jeune femme une mère célibataire qui a rencontré quelqu'un un homme vraiment très aimable un homme vraiment merveilleux qu'il aime telle qu'elle est telle qu'elle est elle est et qui aime aussi ses deux enfants et cette personne là est des petites tailles une personne d'essayer des petites tailles elle a pas beaucoup étudié il n'a pas beaucoup étudié la personne et il a un travail d'accord l'homme un travail mais son défaut c'est que il est un peu moche il est des petites tailles voilà mais au départ de la relation la fille elle a accepté elle a accepté les gars avec avec ses défauts donc au début de la relation il a bien la fille elle a bien vu que elle il avait une petite taille n'est ce pas et qu'il n'avait pas un niveau intellectuel un peu élevé d'accord donc du coup elle s'en est bien aperçu au début de la relation mais comme les garçons a ramené tout ça paye amener tout ça paye à à cette fille là elle donnait sa paix donc quand il avait sa paix il ramener tout ça paix à la fille il s'occupait bien il répondait bien à ses besoins il donnait tout ce qu'il avait besoin qu'en tant que femme d'accord et voilà et du coup là là la femme elle n'a pas refusé son argent mais l'homme a compris que la femme l'aimait donc du coup l'homme a fait sa demande au mariage et elle a demandé la facture de la dot comme chez nous les africains la plupart des temps on sait qu'on doit faire la dot donc l'homme a demandé la main de la fille l'a vu voir sa famille ils ont fait célébrer les fiançailles est arrivé maintenant proche du mariage proche du mariage coutumier non du coup la femme s'est rendu compte qu'en fait elle sera pas heureuse avec l'homme et que voilà elle s'est rendu compte qu'elle aimait que le bien matériel que l'homme lui procurait et ses côtés là où l'homme est des petites tailles l'homme n'est pas assez intellectuel la femme n'a pas pu voir ça avant de permettre même à l'homme d'aller plus loin avant de permettre à l'homme d'aller doter de prendre la liste du mariage elle n'a pas pu voir ça mais elle s'est limitée à avoir ses défauts à l'argent elle a pris l'argent de l'homme il a consommé est arrivé auprès de que la promesse va se réaliser du mariage la fille elle s'est rendu compte qu'elle sera pas heureuse avec avec l'homme qu'elle a détesté que que voilà que voilà elle s'est rendu compte que l'homme l'a dégoûté mais il est ouvert soyons sérieuses soyons sérieuses donc au début de la relation l'homme était toujours moche l'homme elle avait toujours une petite taille t'as pas t'as bien remarqué cela mais t'as pas tiqueté assez que un jour que la relation peut aller loin mais t'as fermé les yeux pour avoir l'argent de cet homme là et pour accepter le bien matériel qu'il t'offrait et maintenant quand il arrive maintenant que l'homme t'aime assez fort il veut concrétiser il veut faire fonder une famille avec toi maintenant tu te rends compte que c'est pas l'homme qui t'est from my lover ça fait mal ça ça fait mal ça ça fait mal d'accord être même célibataire déjà c'est pas facile et si tu trouves quelqu'un qui t'aime qui t'accepter avec tes enfants qui les aiment tel qu'il est c'est quelque chose de louable cet homme là son seul défaut juste parce qu'il est de petite taille et qu'il n'a pas assez il n'est pas assez intellectuel mais est ce qu'elle est intelligent tout ça même oui dans les critères il ya des femmes qui aiment aussi les hommes intelligents chacun de nous a ses critères de sélection n'est ce pas mais ses critères de sélection il faut les voir dès le début de la relation n'est ce pas mais l'on va s'est fait que vous serez d'accord avec moi il faut le voir dès le début de la relation est ce que cet homme là il a étudié est ce que cet homme là il a été un petit peu à l'école est ce parce que ça aussi c'est important dans un couple quand même qu'il y ait une certaine une certaine éducation intellectuelle c'est très important que l'homme ayant fait un petit peu d'études c'est important parce qu'il ya beaucoup d'incompréhension dans les discussions dans la vie de tous les jours quand un homme n'a pas fait assez d'études mais il ya des hommes ça dépend des cas il ya des hommes qui n'ont pas fait beaucoup d'études mais qui ont une sagesse qui qui dépasse même des hommes qui ont fait beaucoup d'études il ya d'hommes d'autres hommes qui ont fait tellement qu'ils sont trop intellectuels ils n'arrivent même pas ils savent même pas c'est que c'est très qu'une femme alors qu'il ya certains hommes qui n'ont pas fait beaucoup d'études mais c'est s'occuper d'une femme c'est l'aimer c'est les mettre en valeur c'est la respecter c'est lui donner l'amour qu'il faut et attentionné tous et tous et que nous les femmes on recherche ce genre d'hommes là il y en a certains qui n'ont pas assez d'études mais qui savent s'occuper d'une femme qui savent respecter une femme qui savent s'occuper être près d'une femme être à l'écoute l'aimer comme il se doit ces hommes là ils sont là ça existe sur terre mais cet homme n'a pas eu cette chance là de croiser cette femme qui va l'accepter comme il est c'est donc c'est pour ça je pose cette question peut-on aimer quelqu'un juste avec ses défauts peut-on pas accepter une personne juste telle qu'elle est et et au fur et à mesure laisser les temps peut-être qu'avec les temps on peut on peut on peut tomber amoureux de la personne ou permettre de dire à la personne par exemple voilà laisse moi les temps au lieu de précipiter les mariages laisse moi les temps de prendre apprendre à te connaître d'apprendre encore à t'aimer plus pour qu'on puisse sauter les pas plus tard retarder les mariages mais pas l'emmener directement à ta famille lui donner le temps de découvrir ta famille la liste des dots et tout qu'on sort ça c'est pas correct donc en tant que femme et puis penser à la à l'autre qui va souffrir de ton refus mais il envers ça c'est pas correct on essaye quand même d'être correct dans la vie on n'est pas parfait on essaie de ne pas blesser les autres d'accord cet homme là va être blessé dans son ego parce qu'il a donné de son temps il a donné de ses matériels et son amour et qu'au retour la femme lui dit qu'il n'a pas assez il n'a pas assez fait des études il n'est pas assez intellectuel il est de petite taille ça c'est pas correct peut-on pas aimer quelqu'un avec ses défauts c'est de ça qu'il s'agit fermer les yeux voir à l'intérieur de la personne c'est dire que non malgré qu'il est il est il est moche malgré qu'il n'a pas assez fait d'études il n'a pas un bon niveau intellectuel est ce que je peux pas lui donner une seconde chance est ce que je cette personne à l'intérieur d'elle de lui ça peut être une personne en or ça peut être une personne avec qui je peux finir ma vie avec cdc c'est cette question là qu'il faut se poser my lover à tous les célibataires à toutes les célibataires qui vont regarder cette vidéo peut-on pas aimer une personne avec ses défauts peut-on n'est pas être heureuse avec une personne parce qu'il a ses défauts est ce qu'on peut pas l'accepter l'aimer tel qu'il est parce qu'il est comme ça parce qu'il est comme ça parce qu'il est différent des autres personnes est ce que c'est impossible je crois que c'est possible c'est possible d'aimer quelqu'un avec ses défauts c'est possible d'être heureuse avec une personne qui est différent une personne qui répond pas à tes critères il ya d'autres femmes quand tu vois elle est belle et tout elle a tout ce qu'il faut mais si tu vois l'homme qui est à côté d'elle tu vas te dire mais qu'est ce qu'elle cherche de prendre cet homme là il elle a vu l'intérieur de l'homme elle a vu des bons fonds de l'homme c'est ça qu'il s'agit et tu vois où il essaie de faire mal rayonne belle parce qu'elle a accepté cet homme là tel qu'il est parce qu'elle n'a pas elle n'a pas regardé l'aspect extérieur mais elle a regardé l'aspect intérieur c'est l'intérieur qui fait une bonne personne c'est l'intérieur qui fait que la personne soit bonne c'est l'intérieur qui fait qu'il y reflète l'extérieur c'est de ça qui s'agit mais il avait alors qu'en penses-tu du sujet est ce que ça t'a parlé est ce que ça t'a dit quelque chose dis moi mets moi un commentaire dans l'histoire dans les dans les commentaires laisse moi un like abonne toi si les sujets t'a plu soutiens moi et continue à partager la vidéo quant à moi je vous dis donc adios kamislamida kamislamida chao chao à bientôt oui à qu'elle 1 2 1 2 1 1 1